Le Laos est un pays montagneux, peu densément peuplé et multi-ethnique à forte dominante rurale. Pour vous donner quelques chiffres, le secteur de l'agriculture, élevage et produits forestiers non ligneux représente un quart du PIB, mais emploie 70% de la main d'oeuvre et fournit les moyens de base à 80% de la population qui vit en milieu rural et a besoin de ses ressources pour leur existence. La malnutrition est un enjeu majeur au Laos. 33% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de notre projet AAN que nous mettons en oeuvre dans trois provinces du sud du pays, à Savanaket, Saravane et Atapu. Globalement, le paysage est encore très largement dominé par des petites exploitations familiales traditionnelles. Seulement un tiers des fermiers ont une activité à majorité commerciale et plus de 50% d'entre eux pratiquent une agriculture de subsistance basée principalement sur la culture du riz et le petit élevage. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec moins d'un hectare de riz en moyenne et une récolte par an, les familles ne peuvent pas assurer leur subsistance. Ce qui explique l'importance du petit élevage, qui est essentiel pour leur assurer un complément de revenu, pour acheter du riz, des semences, pallier aux mauvaises récoltes ou simplement payer les frais scolaires et de santé. Aujourd'hui, 89% des familles élèvent des animaux, des porcs et volailles principalement, et les petits éleveurs représentent encore 95% de la production animale nationale et 80% pour le porc. L'importance particulière de l'évage porcain s'explique par plusieurs facteurs. Culturel d'abord, le porc est généralement consommé pendant les cérémonies traditionnelles, il apporte un statut social aux familles et il est généralement géré entièrement par les femmes. Nutritionnel ensuite, le porc est la deuxième source de protéines du pays après le poisson. Économique et agroécologique enfin, le porc est un capital mobile qui sert d'assurance en cas de crise car il peut être rapidement mobilisé pour l'autoconsommation ou la vente. C'est aussi un élevage qui a un excellent rendement par rapport aux volailles par exemple, en termes de prix de vente et de coût de production. Et enfin, c'est un moyen efficace de recycler des déchets alimentaires en matière organique pour la fertilisation des sols. L'élevage porcain n'est pourtant pas sans risque. Le manque de services vétérinaires, la promiscuité entre animaux et humains et les techniques d'élevage traditionnelles ne permettent pas de protéger efficacement les porcs contre les maladies dont certaines sont transmissibles à l'homme. Il y a donc un risque double pour les familles, à la fois financiers et sanitaires. Depuis juin 2019, le Laos s'est frappé de plein fouet par la peste porcine africaine. Les premiers cas sont apparus au sud du pays, dans les trois provinces dans lesquelles nous travaillons, avant de rapidement s'étendre à l'ensemble du territoire, causant la mort de milliers de cochons. Plus de 50 000 selon les chiffres officiels, qui sont en réalité très largement sous-estimés et contredits par les faits. Depuis l'apparition d'un premier foyer en Asie en août 2018 en Chine, le virus s'est aujourd'hui propagé à la quasi-totalité des pays d'Asie du Sud-Est. En Chine seulement, 1,2 million de porcs sont morts ou ont été abattus depuis août 2018. Cette installation rapide et durable du virus en Asie s'explique par ses caractéristiques épidémiologiques. Le virus est extrêmement résistant aux températures, aux désinfectants et dans l'environnement. Il peut survivre plusieurs jours à plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, dans les résidus de sécrétion animale déposés dans l'environnement, sol, herbe, sur divers revêtements, vêtements, équipements, pneus, dans les carcasses, mais aussi dans les produits secs à base de porc. La gestion de la crise est d'autant plus complexe que les moyens de surveillance et de réponse sont extrêmement limités. Manque de services vétérinaires, difficile détection précoce du virus qui présente les mêmes symptômes que ceux de la grippe porcine classique, et enfin et surtout, absence de traitements antibiotiques et de vaccins. Les dégâts sont majeurs pour les familles rurales. Avec un taux de mortalité de 90 à 100%, leur cheptel, une fois infecté, est entièrement décimé. Et c'est souvent le cas de tout le village. En l'absence de mesures de biosécurité appropriées, et même si elles en avaient les moyens, les familles ne peuvent pas relancer leur production, et doivent donc se tourner vers des élevages alternatifs, volailles notamment, qui sont moins rentables et bien plus risqués. 80% de mortalité moyenne pour les volailles en général. En l'absence de traitements, de vaccins et de compensations financières, l'amélioration des mesures de biosécurité globales reste le principal rempart contre le virus. Pour cela, notre approche s'oriente autour de 4 grands axes d'intervention. Premièrement, la formation d'auxiliaires communautaires de santé animale, élus par leur père et qui jouent un rôle essentiel dans les campagnes en matière de surveillance épidémiologique, alertes précoces, informations des autorités, de communication auprès des populations locales sur les mesures de précaution à adopter, de coordination des campagnes de vaccination, mais aussi de fourniture de premiers soins et de conseils techniques, de suivi, et c'est très important, du respect des mesures de biosécurité à l'échelle locale, et enfin d'intermédiaire avec les autres acteurs de la filière pour assurer le contrôle de qualité en amont. Ensuite, la mise en place de systèmes biosécurisés villageois qui soient adaptés aux contextes locaux, c'est-à-dire qu'ils soient à la fois simples, bon marché, efficaces et durables par l'utilisation de matériaux locaux. Ces systèmes impliquent des investissements ciblés, construction d'enclos, achat d'équipements, de matériel de désinfection, mais aussi un accompagnement en zootechnie, alimentation du bétail, gestion des affluents, bien-être animal ou encore résistance aux antibiotiques. En parallèle, l'appui au développement de filières locales biosécurisées de qualité, par la mise en place notamment de systèmes de traçabilité locaux qui soient financièrement incitatifs pour les producteurs, mais aussi pour les intermédiaires et les abattoirs. Enfin, la protection des races locales en vue d'une future repopulation et d'une valorisation durable de ces filières. Pour ce faire, nous travaillons en coopération avec plusieurs acteurs, des agences internationales comme l'AFAO, l'Organisation Internationale pour l'Elevage, avec les membres de notre réseau, notamment VASF International, qui réunit 12 ONG spécialisés vétérinaires, avec des instituts de recherche comme le CIRAD, mais aussi des instituts de recherche locaux, avec France Vétérinaire Internationale, et enfin et surtout avec des organisations de producteurs et des acteurs associatifs ou privés locaux. Le virus de la PPA, comme celui du Covid-19 aujourd'hui, qui est à l'origine une maladie animale, est révélateur d'une tendance mondiale lourde. La résurgence et l'apparition de maladies, humaines, animales et zoonoses, et leur diffusion accélérée à l'échelle globale. En cause notamment, l'urbanisation croissante, l'accélération de la mondialisation des échanges et le réchauffement climatique. Pourtant, la crise de la PPA est aujourd'hui instrumentalisée par de nombreux acteurs industriels contre l'élevage paysan, désignés comme principales responsables de la crise du fait de l'inexistence ou du manque de mesures de biosécurité appropriées. Alors, rien de nouveau. Ce discours était déjà tenu au moment de la grippe aviaire à partir de 2003, puis de la grippe porcine en 2009. Pourtant, ce discours ne tient pas. Il a depuis été démontré que ce sont au contraire les acteurs industriels, du fait des volumes de production immenses qu'ils gèrent dans des espaces extrêmement restreints, mais aussi de leur intégration verticale dans des filières éclatées, mondialisées et très complexes à contrôler, qui sont la cause principale de la diffusion massive de ces virus. La PPA n'a d'ailleurs pas épargné les quelques acteurs industriels de la région. Malheureusement, de nombreux petits producteurs ont été obligés d'abandonner temporairement ou durablement leur élevage porcin, laissant de fait le champ libre à ces acteurs industriels. Il y a donc un enjeu majeur pour AVSF et ses partenaires à défendre par des actions de plaidoyer, mais aussi par des projets concrets, l'importance pour nos sociétés d'un élevage paysan, local et durable, qui soit respectueux de l'environnement et des territoires, du renforcement des services de santé animale en milieu rural et d'une approche intégrée de la santé, alliant santé humaine, santé animale et santé environnementale, qui s'attaque aux causes et non pas seulement aux conséquences. Accent sur la prévention sanitaire, gestion durable des déchets, qu'ils soient humains, animaux, industriels, médicaux, et réduction de l'utilisation des pesticides et des antibiotiques, par exemple. Nous continuons de penser que ces actions locales sont essentielles pour porter des solutions globales.